Musique Bienvenue sur Datacall et félicitations ! Vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire électorale. Gagner des élections à moindre coût avec Datacall Kit. Datacall aide les candidats à réaliser une campagne politique à moindre coût. Datacall propose différents outils de campagne comme un call center ou un carnet d'adresse d'électeurs. Cette méthode vous permet de réduire vos coûts jusqu'à 50%. Ainsi, vous pouvez vous placer en pôle position et gagner les élections de votre circonscription. Gagner des élections intelligemment avec Datacall Kit. Pour gagner les élections de votre circonscription, rien de tel que de s'inscrire sur Datacall. Avec Datacall Kit, vous pouvez contacter facilement vos potentiels électeurs afin qu'ils votent pour vous. Commencez à rassembler vos électeurs clés le plus tôt possible afin de devancer vos concurrents et de gagner les élections. Gagner des élections facilement avec Datacall Kit. Datacall est une solution pour les politiciens en place désirant maintenir leur poste, pour les présidents des partis politiques, pour les indépendants, pour les entrepreneurs ou pour les personnes soumises à la diaspora. En d'autres mots, Datacall est ouvert à toute personne souhaitant s'impliquer pour gagner les élections. Grâce à nos services, vous ne devez plus vous déplacer dans votre circonscription pour remporter des voix. Datacall peut vous fournir le secret de la victoire. Commandez rapidement votre Kit. Gagner des élections propres avec Datacall Kit. Datacall est la solution la plus fiable pour participer aux élections. En effet, grâce à nos outils, nul contentieux électoral possible. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. Souhaitez-vous gagner les prochaines élections ? Alors, réservez sans plus tarder votre Kit gagnant d'élections sur datacallkit.com et soyez le prochain élu de votre circonscription. Le nombre de Kit est limité. Réservez le vôtre maintenant. Le nombre de Kit est limité. Réservez le vôtre maintenant. www.datacallkit.com www.datacallkit.com Messieurs et dames, merci de suivre ce nouveau numéro face à face. Je reçois aujourd'hui un cadre de l'IdePS. Il est avocat. Vous l'avez certainement suivi. Beaucoup de gens m'ont appelé particulièrement pour ses prestations dans le Grand Tribune que vous avez beaucoup apprécié. Alors, je voudrais revenir avec lui sur une question beaucoup plus fondamentale. C'est la question des réalisations du président de la République. Puisque certaines personnes disent que le chef de l'État n'a encore rien fait et que le bilan était noir, et qu'il faut revenir sur finalement mettre un peu de lumière sur les grandes actions du président de la République. Maître Donald Kabassé, il est avocat au baron de Kinshasa Gondé. Et avec lui, nous allons faire le point de toutes les réalisations du président de la République. Maître Kabassé, comment allez-vous ? Ça va très bien, M. Christian. Merci pour votre invitation. Merci aussi à tous ceux qui nous suivent en millions. Je pense que nous sommes là pour échanger, partager et publier. Alors, la question fondamentale est celle de savoir est-ce que vous êtes convaincu que le président de la République est sur une bonne voie ou vous êtes dubitatif ou alors vous êtes pessimiste ? Parce qu'il n'y a que ces trois actions. Ces trois axes-là, il y a le pessimiste qui pense que tout rien n'a été fait. Au contraire, il y en a même qui ne vont plus loin pour dire que c'est même pire qu'avant. Il y a des dubitatifs qui disent qu'il y a certaines choses qui ont été faites par-ci, par-là, mais pas de grandes envergures. Puis il y a des optimistes qui estiment que oui, il y a des choses qui ont été faites mais dont la communication ne suit pas. Où est-ce que vous, vous vous situez ? Moi, je suis optimiste. Je suis d'abord optimiste parce que j'ai besoin que mon pays se développe. C'est la première raison de mon optimisme. Je parlais d'optimiste. La deuxième chose, c'est la volonté que je trouve dans le chef du président de la République. Nous pouvons tout lui reprocher, mais on peut être sûr que c'est quelqu'un qui a une volonté de développer ce pays. Il le prouve. Mon frère, je t'ai dit, il y a beaucoup d'actions, beaucoup trop d'actions, j'ai dit beaucoup trop d'actions que le président de la République a faites dans peu de temps, mais qui sont soit méconnues du public, pas connues ou mal connues du public. Pourquoi ? Peut-être parce que les canaux par lesquels ces réalisations passent n'est pas peut-être suffisamment encore outillé pour le faire parvenir à toute la population. Vous vous rappelez, dans ce pays, on nous a vendu du vent, on nous a montré des TGV dans ce pays qui n'ont jamais existé, mais les gens ont cru. Nous avons vu des aéroports ultra-modernes, les gens ont cru. Ça veut dire qu'à un moment donné, je sens le besoin. Je sens le besoin d'avoir une pareille machine qui va communiquer sur ces actions. Les réalisations sont dans beaucoup de domaines, mais je vais, pour des raisons très pédagogiques, et pour que les gens qui nous suivent comprennent, peut-être qu'on le fera par épisode. On peut commencer aujourd'hui. Oui, bien sûr. On reviendra. Il faudra en parler, évidemment. Un État fonctionne sur base de deux piliers. Nous avons d'un côté la mobilisation des recettes et de l'autre côté, nous avons des dépenses qu'on appelle répartition de recettes, quand on parle investissement, quand on parle tout ça. Ça veut dire que l'État doit produire pour acheter, pour faire ce qu'il doit faire. Prenons l'aspect mobilisation des recettes. Parce que sans mobilisation des recettes, l'État ne peut pas vivre. Il faut que l'État mobilise pour vivre. Vous avez vu, à un certain moment, nous étions obligés de contacter des dettes, de contracter des dettes avec l'extérieur, les institutions de Bretton Woods, ainsi de suite. Pourquoi ? Parce que notre capacité de mobilisation était soit minime, ou ne représentait presque rien. Mais aujourd'hui, je suis devant votre plateau, je peux vous dire que le chef de l'État, comme il l'avait promis lors de son discours d'investiture, il avait promis qu'il devrait travailler sur le civisme fiscal, il avait promis qu'il fallait digitaliser, il fallait informatiser les services fiscaux, il avait promis qu'il devrait créer, pas seulement une chaîne de dépenses et des recettes, mais il devrait créer une chaîne qu'il a appelée une chaîne des recettes, une chaîne qui produit. Il devrait créer une machine dans ce sens. C'est ce qu'il a fait. Vous voyez, ces derniers temps, on parle des chiffres dans des régies financières. Ces chiffres sont des vérités que tout le monde peut vérifier. Il y a plusieurs personnes qui accusent ces chiffres en parlant de la falsification. Non, mais écoutez, je vais vous parler par exemple d'une régie parce que je fais des recherches. Je vais vous parler de la DGI aujourd'hui. C'est vrai que je prendrai d'autres régies, j'essaierai de vous expliquer un peu, mais j'ai quand même approfondi une étude d'abord sur la DGI. Je le ferai pour la DGDA, pour la DGRAD et pour les autres institutions de l'État. Nous sommes en 2020. Donc, nous parlons de 2019. Déjà, vous sentez que le président vient d'arriver. Il y a un intérimaire à cette régie. Les assignations posaient problème pour être exécutées où les managères qui étaient choisis n'arrivaient peut-être pas à atteindre les assignations. Ils atteignaient des assignations à 60%, 70%. Le président arrive, qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qui change pour que lui arrive et qu'on dépasse les assignations ? Qu'est-ce qui arrive ? C'est quoi la magie ? Pourquoi est-ce que ces assignations-là, ces prévisions, n'attendaient que lui pour être revus à 100% ? C'est le problème. Il a assaini l'environnement fiscal. Il a placé un managère dans cette régie. Je crois, M. Barnabé Mouakadi, qui est cadre de l'île de PES, comment le président le prend, il le place. Le gars, pour la première année, il fait 130% des assignations. Donc, il dépasse de 30% ? Donc, on lui donne 100% des assignations. Lui, il dépasse. Un exemple simple, on demande, par exemple, de mobiliser 100$, il en fait 130. Voilà. On demande de mobiliser 100$. Lui, il travaille, il mobilise 130. Maintenant, l'exploit qui est aujourd'hui, je crois que c'est devenu viral partout. On parle des 1,5 milliard qu'il a mobilisés pour le seul mois d'avril. Comment ça s'est fait ? D'abord, les assignations, c'était à combien ? On met les assignations. Donc, déjà, il faut reconnaître que pour l'année 2022, de janvier jusqu'en décembre 2022, on lui a donné comme assignation, il doit justement atteindre 7 milliards de dollars. La DGI à elle seule doit atteindre 7 milliards de dollars. Nous sommes de janvier jusqu'à avril 2022, aujourd'hui, le manadier a déjà mobilisé 4 milliards de dollars. j'ai dit de janvier 2022 jusqu'aujourd'hui, avril 2022, il a déjà mobilisé 4 milliards de dollars. Donc, il ne lui reste plus de 4 milliards. Il ne lui reste que 3 milliards. Il ne lui reste que 3 milliards. Mais il lui reste pratiquement 8 mois, quelque chose comme ça. Voilà. Imaginez-vous, si la DGI à elle seule peut déjà nous fournir 10 milliards de dollars, ça voudrait dire que même le budget qui est prévu de 10 milliards, c'est un budget insignifiant. on peut aller jusqu'à 30 milliards. À 30 milliards, peut-être 40. Parce que là, c'est seule la DGI qui doit faire ça. Mais qu'est-ce qui a changé ? C'est parce qu'on a travaillé sur la personne. La personne qui a évité qu'il soit corrompu, qu'il n'y ait pas d'étournement, qui s'est arrangé pour que ses travailleurs, les agents de l'État et tout ça soient bien payés, parce que c'est le premier palier sur lequel il a travaillé. Il a voulu que le travailleur rétroussent leurs manches, qu'ils travaillent parce qu'ils seront payés en fonction des efforts qu'ils fournissent. C'est un aspect. Un autre aspect, il a travaillé sur l'outil de production. Ça veut dire, il a refusé d'abord que l'argent du contribuable arrive aux mains des percepteurs des impôts. Il a voulu que toute la procédure soit digitalisée, bancarisée. Aujourd'hui, aucun agent de la DGI ne touche les fiscs. Il n'y a plus de contact avec l'argent physique. Il n'y a plus de contact avec l'argent. Ça veut dire, tout s'est fait à la banque. D'ailleurs, ces chiffres, la DGI peine n'est pas à être au courant de ces chiffres. Parce qu'au niveau de la DGI, c'est juste une déclaration qui se fait. Vous vous imaginez ? Vous dites, je dois payer 3 millions d'impôts. On te fait des notes, on t'envoie à la banque pour payer. Vous arrivez à la banque, vous payez, et c'est la banque qui enregistre. Il y a tout un logiciel qui est fait à la banque. C'est la banque qui comptabilise finalement tout ça. Qui comptabilise et ça entre directement dans les caisses du trésor. La DGI a refusé de ne pas toucher l'argent liquide. La première avancée. Deuxièmement, ils ont élargi l'assiette fiscale. Pourquoi ? Vous vous rappelez, à l'époque, il y avait des gens qui avaient des exonérations. À l'époque, les contrôles fiscales n'étaient pas faciles. Ça veut dire qu'il y avait des personnes qu'on ne pouvait pas ou des sociétés qu'on ne pouvait pas contrôler. Donc, quand vous arrivez, vous trouvez que ça, c'est tel général qui contrôle. Celui-ci, c'est le petit frère au président. Celui-ci, c'est le grand frère qui ne touchait pas. Voyez-vous ? Tellement que l'environnement fiscal a été assaini, ça a permis que la DGI élargisse ne fût que son assiette fiscale. aujourd'hui, nous avons des fonctionnaires qui payent quand même l'IPER. Nous avons des organisations professionnelles qui ne payent presque pas, qui doivent payer. Aujourd'hui, nous avons beaucoup trop de situations des ministres qui ne payent pas leurs impôts, des députés qui ne payent pas leurs impôts, des présidents qui ne payent pas leurs impôts, des conseillers qui ne payent pas leurs impôts. qui vous parlez, parce qu'il n'y avait qu'un seul président, au bout, tu n'étais pas la grande... Non, mais écoutez... Donc, vous dites que tout le corps politique ne paye pas d'impôts. Mais allez-y, vous êtes journaliste d'investigation. Alors, le président a tapé du pont sur la planche pour dire, monsieur l'EDG, monsieur des régies financières, vous tous, tout le pays, il n'y a personne qui est au-dessus de la loi. Tout le monde doit payer l'impôt. Il a prêché d'exemples la première institution à commencer par s'exécuter. C'est ainsi que vous trouvez ? Non, le président a payé son impôt. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, les choses, plus rien n'est comme avant. C'est des choses peut-être qu'on ne parle pas. Mais pendant 18 ans, nous avons eu des présidents, nous avons eu des conseillers, nous avons eu des ministres, nous avons eu des députés, nous avons eu tous ces gens qui ne payaient pas leurs impôts. Aujourd'hui, ils payent leurs impôts. Est-ce que c'est une avancée ou pas pour un pays ? C'est quelque chose. Mais écoutez ce qui m'a scandalisé. Je me dis, vous faites tout ça avec combien de contribuables ? Vous savez combien ? Combien ? Nous sommes un pays estimé à 90 millions d'habitants, mais nous n'avons même pas 300 000 personnes contribuables. Comment ça ? Je vous dis que moi, j'ai été scandalisé aussi comme vous. êtes-vous en train de nous dire sur les 100 millions d'habitants que nous sommes, acceptons même le prix que l'on, disons, les chiffres que l'on nous donne de 80 millions d'habitants. Acceptons ces chiffres-là, vous vous dites que 20 millions de personnes ne payent pas les impôts. Donc, on n'a même pas atteint le nombre de 20 millions. Je ne dis pas 20 millions, M. Christian. Je parle de 300 000 personnes. Un pays de 100 millions. Je dis un pays de 100 millions d'habitants où nous n'avons que 300 000 contribuables. D'ailleurs, c'était 200 quelques milles, c'est l'actuel DG qui a élargi l'assiette, qui s'est déméné et qui a atteint au moins 300 000 personnes contribuables ici au pays. Attendez, on va recommencer. Il y a un truc qui ne passe pas. D'abord, les assignations, il les a dépassées. Et ces assignations-là qu'il a dépassées, ce n'est qu'avec moins de 500 000 personnes, 300 000 personnes. Donc, j'imagine, si nous continuons avec cet élan, ça veut dire qu'on élargit l'assiette, qu'on ouvre un peu, beaucoup plus d'ouverture, qu'on leur arrive à avoir mais serait-ce que 10 millions de personnes, des contribuables, alors on aurait explosé. nous aurons un budget même de 300 milliards. Mais je te jure. Mais écoute, monsieur Christian, je vais t'étonner encore. Tu sais que peut-être toi, tu as une bonne à la maison mais tu ne payes pas l'impôt. Je ne sais même pas ce que c'est. Voilà, ça veut dire quand nous avons une bonne, le personnel domestique, il y a un impôt à payer qu'on ne paye pas. Nous marchons sur la chaussée, il y a des impôts à payer. Les impôts sur les revenus locatifs. Imaginez que seulement à Kinshasa, seulement à Kinshasa, tous les bailleurs retiennent l'impôt sur les revenus locatifs. C'est combien de pourcents ? 20%. Attendez, mais franchement, c'est de l'argent qui part dans ce pays. Dites-moi un peu, qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire avec cet ordre ? Vous avez vu le boom immobilier qu'il y a ici ? Imagine, déjà en ville il y a des maisons de 800 dollars, il y en a des maisons de 1000 dollars. Imaginez qu'on retienne à la source, 20%. Et qu'on reverse ça dans les caisses de l'État. Qu'on fasse comme à la DGI pour dire tout ça n'entre pas, ne voit pas le main d'un individu. Tout ça va à la banque. Imaginez ce que nous pouvons faire. La petite Belgique a plus de 18 millions de contribuables. La petite Belgique, 18 millions de contribuables. avec un pays quand même un peu petit. Nos voisins, le Rwanda, le Congo-Brazzaville, ils sont dans un million, quelque chose. Nous, nous parlons beaucoup. Nos opposants parlent. Nous du pouvoir, nous parlons, mais nous ne payons pas l'impôt. Non, mais les opposants ne payent pas l'impôt. Mais ils payent ça comment ? Voyez-vous, donc on n'a même pas atteint 300 000, donc on est dans des 300 000 contribuables. Et la DGI a elle seule peut vous faire par mois un milliard de dollars, 500 millions, ne fût-ce qu'avec 300 000 personnes. Imaginez si les efforts que Tisekedi met dans la mobilisation de recettes atteignaient un certain niveau, on élargissait ne fût-ce que cette assiette fiscale. Ne serait-ce qu'à des millions, ne fût-ce que même à un million seulement des contribuables. Dites-moi, qu'est-ce qu'on aura fait ? Donc à un million, on va dire simplement qu'on aura 3 milliards, 4 milliards de dollars. Imaginez-moi. Maintenant, prenez l'exemple. Vous avez des corps, vous journalistes, est-ce que vous payez des impôts ? Il faut demander à l'INPC. Voilà. Est-ce que nous, les avocats, est-ce qu'on paye l'impôt ? Est-ce que le maître de sang paye l'impôt ? Quand nous payons nos domestiques, est-ce qu'on retient l'impôt ? Dans tout ce que nous faisons, est-ce que nous payons l'impôt ? Moi, pourquoi j'exploite cet aspect ? Non mais comment il a fait d'abord ? Comment il a fait pour avoir ces gens-là sans passer par un civisme comme on l'a vu à l'époque où on faisait beaucoup de bruit, mais on a même amené tout un pays au grand hôtel faire des grandes cérémonies qui ont sorti beaucoup d'argent. Et qui coûtaient beaucoup au trésor. Au trésor, mais puis après, il n'y avait pas de résultat. Comment lui, il a fait pour partir de 200 et quelques mille à 300 000 personnes sans des campagnes colossales ? C'est parmi de bons collaborateurs, il faut le reconnaître, du président de la République. Le président donne une impulsion. Il dit qu'il faut le civisme fiscal, il faut élargir l'assiette. Nous tous, nous devons payer l'impôt. Et lui, se met avec son ministère, donc le ministère de Finances, dans l'application de ces mesures. On commence à atteindre des groupes. Pas de campagne folklorique, non. Il se dit, j'ai combien de contribuables ? J'ai 200 quelques milles. Qu'est-ce que je fais ? La première cible, ce sont ces contribuables qui doivent d'abord payer leurs fiscs. Au lieu de s'étaler, d'aller partout, je commence par conscientiser ces contribuables. Je commence par expliquer au Parlement que, regardez, vous voulez que ces pays se développent, mais vous, dans votre enveloppe, ne fût-ce que le petit pourcentage que nous pouvons avoir sur vos émoluments, ça paie justement aussi l'enveloppe du pays. Ils ont compris, et d'ailleurs, d'ailleurs, il n'a pas encore atteint tout le monde, parce qu'il y a toujours des résistants au changement. Parce qu'il faut le reconnaître, le président l'a toujours déploré, c'est vrai que le vrai problème d'un président, ça a toujours été son entourage. Il faut reconnaître qu'il y a aussi certaines personnes dans l'entourage de ce nouveau régime, de notre régime, qui essayent de faire la pratique d'autrefois. Ça veut dire qu'il y a des entreprises qu'elles essayent de protéger encore, qui échappent encore au contrôle fiscal. Surtout, voyez-vous, les entreprises minières, par exemple, nous voyons des gens très puissants là-bas, et bien, dans son entreprise, là, on n'entre pas, on ne fait pas tout ça. Mais, écoutez, jusqu'à ce niveau, la DGI, elle seule, elle est capable de faire 1,5 milliard. On lui donne des assignations de 7 milliards et elle est prête à dépasser de 200% ses assignations. Ça veut dire qu'à elle seule, elle peut faire 14 milliards de dollars pour une année. et le monsieur, il est décidé, Christian. Il me dit, parce que j'ai eu quand même l'occasion un moment de le voir, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites parce que beaucoup disent ça, c'est un magicien, ce monsieur. Comment il peut faire ça ? Il dit, nous devons aider le président de la République à bien finir son mandat, à présenter quelque chose aux Congolais. nous devons empêcher au gouvernement d'aller recourir au FMI, à la Banque mondiale ou quand on donne 50 millions, quand on donne 5 millions, c'est le monde entier qui est au courant. Il faut que les gouvernements se déplacent. Mais est-ce que dans ce genre d'activité, il y a-t-il des contraintes ? Est-ce qu'il y a-t-il des difficultés quand on essaie de travailler sur la question ? Est-ce qu'ils ont rencontré des difficultés ? Si, oui, lesquelles ? Non, écoutez, quand vous ramenez une révolution comme ça, parce que là, je parle de la DG, je vous ai dit que je parlerais de chaque régie financière. Je vous dis que les monadières qui sont placés dans ces régies ont de séries problèmes. Parce que là, vous êtes devant des hommes puissants. Ça se parle en termes de millions. C'est des gens, des bras droits de certains politiques. Donc, ce n'est pas facilement comme ça que vous venez prélever des impôts qui ne se prélevaient pas. Ce n'est pas comme ça que vous allez leur obliger de mettre leur comptabilité publiquement pour que vous puissiez les auditer. C'est des résistants. Ça veut dire qu'ils essayent de tirer des ficelles, ils ont leurs représentants, peut-être aux côtés du président, peut-être dans le gouvernement, peut-être ailleurs. Donc, tout ce qu'ils voudront, c'est peut-être votre tête. Parce que, imaginez un peu pour quelqu'un qui échappait au fisc et qui pouvait gagner 200 millions de dollars chaque mois ou chaque année. quand vous revenez, vous dites, il faut qu'il y ait la transparence, vous devriez payer. Donc, cette personne, pour elle, vous êtes un diable. Vous êtes quelqu'un à abattre. Là, c'est des situations maintenant qui se créent. Attention avec lui. Vous voyez ce qu'on a fait à Lingueté ? Certains commencent même à dire, attention avec lui, il veut rivaliser le président. Il veut être président. Il veut devenir président demain. Voyez un peu. Au fait, c'est des histoires qui ne viennent pas de loin en réalité, qui viennent peut-être du précaré de mon roche. Est-ce que vous voulez l'Ide-PES, est-ce que vous voulez l'accompagner ? Des gens comme moi, parce qu'il faut le dire, vous l'Ide-PES, vous n'avez pas beaucoup de pépites comme ça. Des gens qui font quand même des choses importantes. On a vu des ministres de l'Ide-PES, qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils nous ont par contre apporté de la honte et de l'opprobre. Mais quand vous avez des gens comme eux, est-ce que vous les accompagnez ? Vous savez, la meilleure façon de les accompagner, moi, je me suis dit, il faut parler de ce qu'ils font. Il faut à un moment donné que les Congolais comprennent qu'il y a certains Congolais, quelles que soient les insultes qu'ils reçoivent. Nous sommes l'Ide-PES. Vous voyez, on dit, l'Ide-PES n'a pas de cadre, il n'a pas de gens qui réfléchissent. Tout ce qu'ils ont présenté, c'est de la pourriture. Mais écoutez, qu'on ait certains de nos champions qui savent faire ce que Mouakadi fait, c'est quand même une fierté. Et je crois qu'il a tout le soutien de son parti politique, l'Ide-PES. Là, je parle du secrétaire général Augustin Kabouya, qui ne cesse de lui encourager de lui dire d'aller encore très, très loin, de faire même 300%. Et de démontrer au peuple, au monde, que quand vous êtes fils idéologique de Tshisekedi, eh bien, dans un secteur comme dans un autre, vous pouvez faire mieux. Monsieur Christian, là, on parle juste impôts. Peut-être, c'est l'IREL, l'impôt, je parle de l'IPER, c'est peut-être l'impôt professionnel sur les revenus. Voyez ? C'est peut-être, ne fût-ce que les impôts de la compétence de la DGI. Peut-être les impôts sur les revenus, non, les impôts sur les revenus locatifs, est-ce que c'est vous encore ? Est-ce que c'est toujours la DGI ? Non, la DGI, maintenant, n'a pas cet impôt-là. L'impôt foncier, la DGI, ne l'a pas. C'est à la compétence de la DGRC. dans des villes, dans des provinces, ce sont des directions de la DGRC. Voyez-vous ? Ce sont des qui doivent mobiliser l'impôt foncier, l'impôt sur les revenus locatifs. Mais pourquoi, et aussi, ne peuvent pas rivaliser avec la DGI ? Est-ce que vous... C'est possible ! Peut-être les champs d'application ? Non, mais pas pourquoi, parce que, imaginez, le chef donne un souffle, il donne une dynamique, vous voyez ? Il donne une impulsion, il dit, vous devrez aller sur cette lancée. Il y a deux mois qui tombent dessus et qui font des exploits. Qu'est-ce qui va empêcher à un directeur provincial de la DGRC ou je ne sais pas de quoi de faire aussi plus ? De mobiliser l'impôt sur les revenus locatifs ? Mais alors, parlons du DGI, pardon, de la DGI, pardon, des KIN. Est-ce que la DGI des KIN enregistre des records pareils ? Non, mais écoutez, c'est-à-dire, les résultats que la DGI donne, c'est un résultat conforté. Oui, ça veut dire qu'on a tenu compte de ce que Kinshasa a produit, Lubumbashi, Kisangali, Kananga et partout. Parce que je vous dis, l'impôt n'a pas besoin qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre. L'impôt, c'est une imposition. Notre constitution nous oblige de payer l'impôt. Ça, c'est notre constitution. Donc, chaque, on ne peut pas dire, aujourd'hui, regarde un peu ce qu'on s'est dit à la cité. Tshiseke dit, a fait quoi ? On a fait ceci, cela. Mais est-ce qu'on s'est déjà posé la question ? Qu'est-ce que nous, compatriotes, on fait pour que notre pays ait quelque chose ? Voyez-vous ? Imaginez-vous que nous sommes plus de 100 millions, mais il n'y a que 300 000 personnes qui contribuent. 300 000 personnes, c'est-à-dire morale et physique qui payent cet impôt-là. Imaginons que la même rigueur ou le même angouement que nous avons pour parler de notre pays, nos politiques, par exemple, quand ils parlent de l'article 220 de la constitution... Mais il faut voir un peu le travail. S'il te plaît. Comment vous aurez l'impôt alors que vous n'avez pas de boulot ? Mais mon frère, écoutez, prenons l'exemple d'une maman qui vend vous voyez ? Elle vend, prenons qu'elle fait 20 000 francs par jour. 20 000. Si on devrait, je donne un exemple, on devrait ne fût-ce que prélever 500 francs dans ce qu'elle fait. Regarde ce qui se fait au marché. Il y a des tickets qu'on donne, les gens payent des taxes. 500 000 francs. Il suffit qu'on gère ça bien. Si on sait canaliser ça, si on peut faire en sorte que cet argent quitte les mains des agents, pour aller dans des banques au compte du trésor, comme l'a fait la DGI, on peut espérer faire quelque chose. Mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a aussi un problème du retour, du retour après impôt ? Parce que M. Cabassel, vous le savez, moi quand je paye mon impôt, par exemple, je ne sais pas si une taxe ou un impôt, mais si je paye par exemple la vignette, ou si je paye l'impôt sur le revenu locatif, par exemple, ou si je paye n'importe quel autre impôt, j'ai besoin d'une certaine contrepartie de l'État. Il faut que l'État me rassure que j'ai payé l'argent dans l'eau. Mais ici, il s'est fait que tu payes l'impôt, mais après, tu n'as pas de retour. Tu te poses la question, à quoi est-ce que mon argent va servir alors ? Non, en fait, s'il y a une différence entre l'impôt et la taxe, l'impôt a un caractère obligatoire. Obligatoire, parce qu'il s'était l'impôt. Dans l'impôt, il n'y a pas de contrepartie. Vous ne revendiquez pas de contrepartie, vous payez seulement l'impôt. Voyez-vous ? Dans la taxe, bien au contraire, il y a justement un retour. C'est une autre partie de là, le retour, le devoir. Il y a des contreparties. Donc, je paye pour que vous améliorez des routes, pour que vous fassiez... Dans tout le cas, dans tout le cas. C'est vrai qu'il y a un fossé. Oui, parce qu'il y a un fossé. Il y a un fossé. Il y a un fossé. Ça va créer, reconstruire les hôpitaux, les routes, les médecins, les policiers, tout ça. Mais quand on voit ces gens-là, ils disent, c'est un barbara. Non, mais écoutez, il y a un fossé entre les recettes que nous mobilisons et comment ces recettes sont affectées. Pourquoi ? La première des choses, c'est la gangrène que nous avons, la corruption et le détournement du dénié public. Je crois que quand vous suivez le président, vous avez vu comment il était étonné une fois à l'est du pays où il dit à votre confrère, Christian Lusakono, il dit, Christian, vous n'avez aucune idée de l'ampleur que la corruption a pris dans ce pays. C'est vrai, il n'est pas en train de le dire parce qu'il est impuissant ou il est incapable de faire quelque chose. mais il nous fait voir parce que c'est lui le président de la République. Il nous fait voir l'ampleur que la corruption a pris. Imagine mon frère Christian, on a connu des régimes passés. Combien de fois on a parlé corruption ? Combien de fois on a parlé détournement ? Qu'est-ce qui a été fait ? Rien du tout. C'est comme si pendant toutes ces années, personne n'a corrompu, personne n'avait détourné, personne n'avait rien fait. Donc maintenant, quand Tissékeli vient pour marteler sur la corruption qui fait que le maigre moyen que nous mobilisons n'atteigne pas le panier de l'aménagère, il y a aussi des résistants à ces changements-là. Certains vont se réclamer des tribus, certains vont se réclamer des partis politiques, certains vont crier à l'acharnement, certains vont dire que c'est une politique pour écarter les politiques. C'est tout ça le problème. Alors, il y a aussi la justice qui doit entrer en danse. La justice devrait être ses bras séculiers. La justice devrait être ses remparts pour cet état de justice. Mais c'est cette justice-là qui... Et cette justice peine aussi à se rélever. Mais après, vous avez par exemple, je vous donne un exemple, c'est lui de Gilles Lalingueté. Pouvez-vous comment il est en train de souffrir, comment les GF sont en train de souffrir ? Les GF dénoncent, les GF montrent les programmes, montrent les rapports, et ainsi de suite. Et puis, c'est même personnes qui sont indexées par les GF, soit relâchées, soit on ne les attaque pas. Après, après... Voyez-vous ? Donc, vous voyez que c'est le problème, effectivement. Nous, nous ne le disons pas. Nous sommes du pouvoir. Nous ne le disons pas pour justifier tout ça. Mais on s'est dit, il faut quand même que notre peuple comprenne les difficultés devant lesquelles nous sommes confrontés. Gilles Lalingueté fait bien son travail. Il présente ses rapports, il fait tout ça. Mais qu'est-ce que la justice fait ? La justice, quand elle ne fonctionne pas bien, tout le monde crie. Mais quand la justice s'est fait remplacer des animateurs, les gens crient encore. Ils disent, non, ça s'est mal fait, ça devrait se faire. Donc, en réalité, c'est comme si... Et au même moment, on aime son contraire. Mais il y a quand même des avancées qu'il faille noter. Parce que nous mobilisons ces impôts-là. Parce qu'il y a ces exploits. Il faut dire, mon frère Christian, que depuis que la DGI a été créée, jusqu'aujourd'hui, l'exploit d'avril, même l'exploit de 2021, sont des exploits qui n'ont jamais réalisé depuis que ces régies financières existent. Voyez-vous ? Il n'y a jamais eu une pareille mobilisation. Donc, c'est quelque chose à féliciter. Mais regarde le résultat que ça donne. Aujourd'hui, vous avez vu qu'on a augmenté de 30% les salaires de fonctionnaires. C'est vrai que ça ne représente rien. Mais pour des gens qui ont vu leur salaire statique pendant 10 ans, quand vous rajoutez de 30%, c'est quand même quelque chose. Voyez-vous ? C'est quelque chose. Même si l'idéal pour nous, c'est qu'il faut que nos fonctionnaires vivent mieux, qu'ils aient le moyen de s'acheter une maison, qu'ils aient le moyen de louer ou carrément de scolariser leurs enfants, c'est l'idéal. Mais quand même, il y a un pas. Aujourd'hui, au moment où les enseignants payaient les frais scolaires, ils nageaient, les derniers enseignants, avaient, je crois, 100 000 francs congolais. Mais aujourd'hui, on parle d'un taux de 240, on est parti de 240 000 jusqu'à 400 000 francs congolais. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup, c'est vrai que ce n'est pas extrême, mais c'est quand même quelque chose. Aujourd'hui, quand vous voyez un militaire dire « On m'a rajouté 63 000 francs de mon salaire », il est quand même content. ce n'est pas ce que nous voulons atteindre finalement, mais c'est quand même quelque chose. Alors, mais que dites-vous de ceux qui pensent que vous faites des réalisations, c'est bien, mais la vie sociale, elle est toujours en train de ne pas suivre. Non, là, je vous réponds. J'étais d'ailleurs dans une énumération, on ne parlera pas des greffiers. Vous savez, la justice, quand elle fonctionne, il y a toute une administration. en dehors de juges, il y a une administration qui est aussi constituée des greffiers, des secrétaires de parquet et tout ça. Mais ces gens, c'était des laissés pour compte. Vous voyez, aujourd'hui, ils sont à 646 000 francs. Ils étaient combien avant ? Ils étaient à… Bon, le tout dernier avait 57 000 francs. Attendez, 57 000 ? Oui, les tout derniers avaient 57 000 francs. Aujourd'hui, ils sont à 600 000 ? 600 000 ! Allez-y, vous n'êtes pas loin de la cour des cassations. Il y a le greffier en chef, celui qui supervise tous les greffiers. Il va vous le dire. Vous avez vu des corporations, des greffiers qui ont voulu qu'ils soient et aussi mécanisés parce que les gens se complaisaient à être des gens non alignés, vous voyez, parce qu'ils vivaient des petits copes qu'ils faisaient. Maintenant, le peu qui restait là, le mécanisé qui n'avait presque rien, aujourd'hui, quand ils ont quelque chose, vous voyez, ces corporations s'est soulevées pour voir. Ça, c'était un aspect. Ça veut dire que tu sais qu'est dit, nous pouvons vouloir de lui. Nous pouvons ne pas vouloir de lui, mais s'il y a des choses à noter, c'est cette augmentation des recettes qu'il faille saluer. Alors, il y a un problème qui se pose, comment les gens vivent dans leur vie quotidienne ? Est-ce que cet argent arrive dans le panier de la ménagère ? La maman qui part au marché, la maman qui vend le braise, la maman qui vend le pain, la maman qui vend tout ça, est-ce qu'elle sent ça ? C'est aussi un autre problème, M. Christian. Oui, c'est sur l'impact sur la société. Je veux vous expliquer un phénomène qui va nous aider de comprendre. Je suis désolé de vous le faire connaître que, et d'ailleurs, vous le savez, depuis que notre pays est là, depuis que les gouvernements précédents sont passés, il n'y a eu aucune politique mise en place pour stimuler la production locale. Pas d'usine créée pour l'État, de production, pas rien. Vous voyez ? Même l'environnement économique posait problème, n'était pas attrayant. Alors, ce qui fait que notre économie est jusqu'à ce jour extravertie. Tout ce que nous achetons, tout ce que nous mangeons, tout ce que nous vivons, tout ce que nous portons vient de l'extérieur. Donc, ce qui fait que quand il y a un choc... Même les guilles. Même les guilles. Ça vient de l'extérieur. Même les stylos, ça vient de l'extérieur. La cure-dents aussi. Donc, tout vient de l'extérieur. Et pourtant, tu sais qu'ils n'auraient pas eu ça comme chantier si les gouvernements précédents avaient travaillé pour qu'on produise localement certaines choses, je crois qu'on aurait avancé. Nous avons du coton, on peut faire des habits ici. Vous voyez ? Nous avons des tomates, on peut faire des conserves, des tomates ici. Nous avons des poissons, nous n'en parlons même pas. Nous pouvons faire aussi des sardines ici. nous n'en parlons même pas. Nous avons de blocs pétroliers, nous pouvons exploiter ça, transformer pour que nous-mêmes, on a le carburant ici. On a le gaz méthane, on a tout ça. On a tout ça, on pouvait le faire, mais on s'est évertué à dire, on achète tout, nous, on vend aussi tout. On envoie ça, on vend ça brutement, ça nous revient en produit fini, et on nous les taxe encore plus cher. Donc, ça veut dire, nous, nous vendons notre uranium, nous vendons notre lithium, nous achetons des armes à plus cher, nous achetons des munitions à très cher, nous achetons des bombes à très cher, des grenades à très cher, tout ça à très cher. Vous vendez votre cuivre à un prix dérisoire, mais quand il faut acheter des ustensiles, des câbles électriques, vous achetez ça à plus cher. Ça veut dire qu'il n'y a eu aucune politique publique qui puisse stimuler cette production locale. Et nous, on hérite de cette situation. Si ce qu'il y arrive, il trouve cet environnement-là. Tout doit venir de l'extérieur. Alors, quand il y a un choc, Christian, c'est normal. Quand il y a une guerre à l'Ukraine, c'est le grand producteur de blé, dans le monde. Ça veut dire qu'il y a un problème pour le pain. Parce que quand on n'aura pas ce blé-là, on ne fera pas le pain ici. Il faut imaginer d'autres méthodes. Donc ça veut dire, comme il y a la guerre là-bas, on ne va pas nous envoyer le blé. Et le blé qu'il y a ici, on va le vendre à plus cher. C'est normal. Et les coûts, on le sent, on le sent. Très bien, ça on comprend. Donc, ça crée un problème. On connaît la flambée de produits ou de prix sur le marché et nous ne sommes pas capables de décider sur ce prix-là. Parce que nous ne produisons pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On prend des mesures de résilience économique. On s'est dit, par exemple, je te donne un exemple, vous voyez, presque partout, le prix de carburant est en os. Même en France, on négocie les litres à 3 dollars. Qu'est-ce que nous on fait ? On dit, on retient le prix du carburant à la pompe. Le gouvernement va payer le manque à gagner et on est à moins de 1,5 dollars. Contrairement au monde, aux États-Unis et tout ça. C'est une mesure de résilience économique. Mais qui est-ce qu'elle tiendra pour qu'elle tienne ? Il fallait qu'on mobilise encore plus pour essayer de compenser ces manques-là. C'est le travail que nous avons. Voyez-vous ? Donc, vous, vous allez arriver là-bas, des boîtes de tomates vont prendre un peu de la hausse, vont connaître la hausse du prix. Les boîtes de sardines vont connaître la hausse du prix. Là-bas, ça va connaître la hausse du prix. Et parce que le carburant va poser problème, ceux qui essayent de couvrir les routes des desserts agricoles, vous avez dit, ils vont se dire j'achète un carburant un peu cher, quand je transporte les marchandises, je taxe un peu plus cher. Je taxe un peu plus cher. Et la vendeuse aussi va dire pour récupérer. La vendeuse va se dire parce qu'il m'a taxé très cher, moi aussi, je vais essayer de faire ça pour gagner quelque chose parce que je dois acheter le savon à très cher, parce que je dois acheter une boîte de tomates à très cher. Et bref, la vie devient chère. Parce que je dois acheter des Tom-Song à très cher, donc moi aussi, quand je vends le Matembelé, je dois faire un effort pour que moi aussi, je sois capable d'acheter. je voudrais qu'on revienne sur une question avant de terminer cet entretien, avant de prendre notre dernière rubrique. Vous avez parlé de la DGI. Est-ce que vous pouvez parler d'autres entreprises, d'autres secteurs qui sont aujourd'hui porteurs d'espoir ? Parce que là, vous avez parlé de l'IGF, vous avez parlé de la DGI, mais qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Quel est l'autre secteur qui essaie de sortir ? Aujourd'hui, vous avez vu que ça devient une sorte de compétition entre les régies financières. Vous voyez la DGI qui est aussi rivalisée par la DGDA, qui est rivalisée par la DGRAD. Le Fonaire. Le Fonaire et tout ça. C'est ça, c'est cette compétition dont on a besoin. Que les autres se disent nous, nous devons mobiliser plus que les autres, ça aura avancé. Regardez dans le secteur foncier. Vous avez vu le ministre qui a même primé certains de ces conservateurs, le ministre des Affaires foncières. Pourquoi ? Parce que, regardez, quelqu'un qui part acheter une parcelle, il y a des droits de l'État qu'il paye. Ces droits-là, il faut aussi y mettre des assignations. On dit à un conservateur, tu dois atteindre tel niveau. Il rivalise, je vois qu'ils sont en train de se battre jusqu'à chercher comment dépasser les assignations. Donc, vous voyez que cette impulsion-là peut permettre que tous les secteurs de la vie nationale se relèvent directement et qu'on connaisse peut-être un boom demain. Vous voyez ? Donc, il n'y a pas que ça. Allez-y dans le monde des assurances. On avait libéralisé les assurances, il n'y avait que la SONAS qui était notre seul assuré ici au pays. Vous voyez que quand l'environnement politique est attrayant, il y a eu beaucoup de sociétés d'assurance qui sont venues nous proposer leur marché. Quand ces gens viennent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont engager des Congolais. Vous voyez ? Ils engagent les Congolais, ils luttent contre le chômage. Ils luttent contre le chômage. Quand ils engagent, il y a des Congolais qui sont engagés, il y a l'assurance qui est prise en charge. Même la SONAS, si son produit n'était pas alléchant, la SONAS va s'ébatte pour améliorer ses services parce qu'elle s'est dit je suis en compétition avec les autres. Donc, il fallait que cet environnement soit assaini comme l'a fait le président, qu'on arrête de connaître des problèmes trop politiques ou non, dans ce pays-là, si vous y allez, vous allez mourir, on va vous tuer pour des marches, de ceci, de cela. Vous voyez que... C'est ce qu'on a voulu faire à Gilles Liguet, vous vous rappelez ? Oui, oui, par exemple. Voyez-vous, il fallait qu'on dise de bonnes choses pour notre pays. Il fallait qu'on attire les investisseurs. Il fallait qu'on leur dise que ça va au pays, qu'ils doivent revenir et moi, je soutiens Gilles Liguet de l'avoir fait. Je ne vois pas, Christian, vous allez aux États-Unis, vous commencez à dire « Monsieur, écoutez, ne venez pas chez nous. Là-bas, on coupe les gens de la tête. » Vous dites « Monsieur, venez chez nous, mais on tue là-bas. » Est-ce que les gens vont venir ? Non. Donc, moi, je pense que chaque Congolais, chaque Congolais, partout où il se trouve, il doit être un bon ambassadeur pour son pays. Il doit parler en bien de son pays. Il doit encourager son pays. Alors, parce que nous avons des champions, nous avons des gens qui font ces travails. Moi, d'ailleurs, j'encourage le président de la République à organiser une sorte de prime. pas des primes en termes d'argent, mais de se dire que c'est des gens à décorer. C'est des gens à décorer sans courage. Ça encourage ces gens à continuer d'avancer dans ce qu'ils font. Donc, on doit avoir ça. Il faut que quelqu'un se dise « Quand je vais travailler bien pour mon pays, j'aurai l'appui du président. J'aurai l'appui de notre population. J'aurai l'appui de notre peuple. » J'aurai la considération. J'aurai la considération. C'est ça le plus important, je crois. Parce que, écoute, par exemple, parce qu'on parle de la DGI. Mais, mon frère, ce sont des déclarations à la DGI. Mais je vous dis qu'il y a des directeurs généraux qui s'entendaient avec des sociétés. Tu veux déclarer combien ? 10 millions ? Non, ne déclare pas 10 millions. Déclare 2 millions. Dans les 8 millions qui restent, toi, tu auras 2 millions. Moi aussi, je prends 6 millions. C'est des pratiques trouvées. Comment voulez-vous qu'une direction des impôts de toutes ces années ne savait pas mobiliser 100% des assignations ? Il ne s'est limité qu'à 50%. Mais il s'est complaisé dans ça. Mais c'est des millionnaires créés, des milliardaires. Donc, pour dire, même celui qui est là pouvait aussi se dire, moi aussi, je peux me faire 2 millions. Pourquoi nous parlons un moment avec une fixation sur quelqu'un ? C'est parce que il faut que ceux qui travaillent bien servent d'exemple aux autres. Ça reste un procès, c'est important. Voyez-vous, même nous autres ici. Demain, je dois travailler, mais je devais me dire, écoutez, pourquoi ne pas faire parler de moi un bien comme M. Mouakadi ? Comme Gilles Alinguete ? Comme Gilles Alinguete ? Comme les autres. Comme les autres. Pourquoi je ne le ferais pas ? Voyez-vous ? Donc, il faut que nous encourageons ceux qui travaillent bien. Gilles Alinguete a tous les soutiens de notre peuple. M. Barnabé Mouakadi Mouamba, il a le soutien de notre peuple. Très bien. Pour qu'il travaille de sorte que notre pays arrête cette histoire d'aller chercher l'argent, d'aller chercher... Non. Il demande, ces gens demandent qu'il est sur fond propre. On peut réussir. Et d'ailleurs, je n'ai pas oublié le fait qu'il y a un ancien premier ministre, Adolphe Mouzite, qui a tweeté son avantage. On doit aussi avoir des opposants comme ça, qui savent aussi dire la vérité, qui savent être sincères. Moi, quand j'ai lu le tweet, j'ai douté un peu. Je disais, c'est pas du fake. C'est confirmé. C'est lui-même. C'est lui-même. Ah, d'accord. Il dit, avec ses exploits, il faut imaginer une rectification du budget. Parce qu'un budget de 10 milliards, si la DGI à elle seule sait faire plus de 10 milliards de dollars, ça veut dire qu'on peut revoir notre budget même à 20 milliards. Même à 30. Même à 30 milliards. Et c'est possible. C'est possible avec des Congolais qui se battent. Et aussi, je profite de votre micro. On n'aide pas le président seulement en cherchant à se créer des affaires autour du président. On n'aide pas le président à chercher à protéger certains miniers ou certaines sociétés. On aide le président à travailler. Et la meilleure manière d'aider le président à travailler, c'est comme le fait Gilles Alinguetti. C'est comme le fait Barnabé Mouakadimouamba. Ce n'est pas le fait de dire que le président, ce moi qui suis à côté du président, non. C'est bien de le faire, mais c'est toujours bien d'aider le président dans les actes. Très bien. Comme ses compatriotes le font. Alors, monsieur Kabasele, on a terminé cette émission, mais nous avons une rubrique qui est devenue l'un de, je veux dire, des pans de notre émission. Alors, vous allez regarder la télévision et pour nous dire qu'est-ce que vous voyez. En fait, la rubrique, c'est que nous vous présentons des photos et vous faites des commentaires. Si je le trouve, à l'échange, j'interviens. sinon, je vous laisse vous-même la paternité de vous. Alors, vous allez regarder la première photo et vous commenter. On y va. Première photo. Non, j'ai la lignité. C'est assez... Il fait la fierté de son pays et moi, je l'encourage. Je l'encourage vraiment parce que son Audi a permis beaucoup de choses. Il nous a permis de connaître qui sont des voleurs, qui sont des corrompus et des corrupteurs. Et donc, moi, je pense qu'il doit être appuyé. Vous savez, des gens comme j'ai la lignité, c'est des gens qu'il faut sécuriser parce que vous ne savez pas combien d'ennemis il s'est fait. Nous l'encourageons aussi de fonctionner tout en sachant que la République doit gagner aussi. C'est vrai, les gens travaillent toujours bien comme ça et après, ils sont tentés, tentés de protéger certaines sociétés. Mais ce visage, je ne le vois pas être le fait aussi. Oui. Un visage comme ça... Non, c'est ça que nous, nous disons pour que... parce que c'est des choses qui arrivent, nous sommes des êtres humains. Il y a toujours des sociétés qui arrivent, non, monsieur Alinguete, sécurisez-moi. Vous voyez ? Peut-être que vous n'êtes pas au courant que c'est déjà connu ou ça sera connu ainsi de suite. On vous piège, vous tombez. Donc, moi, je prie pour eux. Ce sont nos champions. Je prie pour eux, je prie pour que Dieu leur donne encore de l'intelligence et de la sagesse et de voir comment est-ce que notre pays peut conduire. Alors, moi, tout ce que je peux dire à Jérôme Alinguete, c'est que ça restera éternellement dans la tête des gens. On a eu quelqu'un dans ce pays qui nous a montré qu'on pouvait arrêter le mal, qu'on pouvait vivre autrement. Suivante, photo suivante. Oui, Matata Pognon. Oui, j'ai connu quelqu'un qui nous a habitués avec des réunions à 6h, 7h, très ponctuelles. Je le félicite pour ça. Même si, aujourd'hui, on parle du boom des recettes au pays. Même si, quand il était ministre de finances, on n'a pas vu ce boom. C'est peut-être ça la question qui me passe par l'esprit. J'ai dit, toute la rigueur dont on parlait, comment on ne pouvait pas la sentir dans la mobilisation des recettes ? À l'époque, ils contrôlaient la DGI et beaucoup trop de régies. Mais comment on n'arrivait pas à dépasser ces assignations ? Mais je note que c'est quelqu'un quand même de caractère. C'est vrai. Quelqu'un de discipliné aussi. Même si, il y a à son actif et passif beaucoup de choses. On parlera de mille écoles, on parlera des bouquins à Lonzo, ça va lui coller à la peau. On parlera des projets fibre optique qu'on a même oubliés. Il y a beaucoup trop de choses, des aéroports qui devaient être de manière ultra moderne, rénovée, qui n'ont pas toujours viejou. Ces écoles-là, on ne sait pas où est-ce que ça existe. On a juste vu une université, un hôpital construit à ses propres frais. Ce n'est pas mauvais pour les fils et filles du Kindou, mais la République attendait un peu beaucoup plus de lui parce que c'est un Premier ministre qui a pris un peu de longévité par rapport aux autres. Il a fait quatre ans d'affilée et il avait tout le temps d'en souffler une certaine manière de faire les choses. Suivant. Oui, Samalou Kondé, le Premier ministre, il a tous nos encouragements. On voulait aussi beaucoup plus qu'il soit très manadière. Moi, je ne suis jamais toujours sincère avec moi-même. Je trouve que oui, l'impulsion n'est pas très forte. L'impulsion n'est pas très forte. Il doit mobiliser ses warriors, ça c'est sûr. Il doit vraiment être ses coachs-là, ses coachs d'une équipe. Vous savez, quand on atteint les dernières minutes, le coach se lève, il essaie de mobiliser les troupes, il doit les pousser et tout ça. Malheureusement, je ne le vois pas dans cette optique-là. Mais je me dis que c'est quelqu'un, peut-être qu'il y a aussi sa manière de faire les choses, il doit travailler aussi beaucoup plus cet aspect. Je pense que ça va donner main. On attendait beaucoup plus de lui, on voulait quelqu'un de très chaud, très combatif pour permettre à la République de décoller. Suivant. Oui, c'est l'homme de la situation. Barnabé va quasiment en bas. Je pense que ce n'est pas un piège. C'est à toi de parler, je n'ai rien à dire. Non, mais c'est lui. Peut-être parce que nos téléspectateurs, il n'est pas trop visible. Il n'est pas trop visible, oui. Il n'est pas trop visible, lui, il est dans les chiffres. Lui, c'est le travail. Non, c'est une bénédiction pour ce pays. Moi, je pense que c'est une bénédiction. si déjà pour un mois, un seul mois, chers compatriotes, un seul, ce monsieur a renfloué les caisses de 1,5 milliard. Imaginez qu'il le fasse chaque mois. S'il le fait chaque mois, 1,5 milliard. Ou s'il fait 1 milliard chaque jour, nous aurons 12 milliards de dollars. Donc, vraiment, il a tous nos encouragements. Le conseil que je vais lui donner, lui aussi, c'est de savoir qu'il n'y a pas que deux gens qui vous jettent de fleurs. Nous, nous sommes là parce que nous sommes sincères à dire que vous êtes meilleur, vous faites bien votre travail, vous devriez continuer. Mais derrière nous, il y a des gens qui vont imaginer comment sa tête fait mal, comment on pourra le piéger, qu'est-ce qu'on pourra avoir de lui, qu'est-ce qu'on pourra dire au président sur lui, comment on peut le diaboliser pour que nous, on reste les seuls maîtres autour du président. Mais continuez, je sais que c'était un pasteur, il avait dédié la DGI à Dieu quand il venait de devenir DG de la DGI. Il a prouvé que les chrétiens que nous sommes, vous pouvez conduire une boîte comme la DGI la rendre toutes ses lettres des noblesses sans être dans d'autres religions qu'on n'est pas en train de critiquer bien sûr. Donc, c'est pour dire vraiment, il a tous les soutiens de la République, M. Barnabé Mouakadji. S'il vous arrive de nous suivre, je vous salue aussi en passant et les Congolais ont besoin que vous fassiez plus que ce que vous avez fait aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une autre photo ? Sinon, on termine. voilà. Oh, Félix, c'est ce qu'il dit. Vous savez, j'ai vu des gens avoir l'amour de leur pays. Mais, Christian, je vais te dire sincèrement, à un moment, je me posais des questions un peu comme d'autres personnes. Mais, à de rares de fois, j'ai eu l'occasion de rencontrer le président. je vous dis que si le développement de ce pays dépendait du ciel-clic de Félix, on serait très long. Mais, écoutez, il trouve un pays dans un environnement, je t'ai dit, je ne sais pas expliquer l'environnement. Donc, dans ce pays, quand vous arrivez, vous n'avez pas l'impression que les choses se passent de cette manière. Mais, il ne dort pas. Il ne dort pas. tout le temps, il est debout jusqu'à 3 heures du matin. Il doit se réveiller à 7 heures, à 8 heures. Je me demande comment il fait. Je vois comment il se bat, comment il cherche à ce que quelque chose s'efface, comment il est partout. Même quand les autres pensent, le fait de le faire, il tâtonne. Non, pas du tout. Tout est chantier dans ce pays, Christian. L'eau, c'est un chantier. L'électricité, un chantier. L'agriculture, un chantier. Le mine, un chantier. L'éducation, un chantier. L'enseignement, un chantier. La santé, un chantier. Tout est chantier. Ça veut dire que vous voulez imprimer quelque chose dans ce pays, vous devriez poser des basiques partout. Des basiques sur lesquelles peut-être ceux qui vous suivront viendront aussi pour bâtir quelque chose. Les routes, on parle routes. un pays de 2 millions 345 000 km², vous ne savez pas les tourner de ces pays. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire. Il y a des fleuves que vous ne savez pas traverser. Il y a des rivières que vous ne savez pas. Il n'y a pas de chemin de fer dans ce pays. Vous devriez avoir aussi des métros parce que c'est la mondialisation. Très bien. Vous devriez avoir des TGV. Tout ça lui passe par la tête. Et je sais qu'il est compétent, très compétent, à la différence de ce qu'il critique. C'est un monsieur super compétent. Merci beaucoup, M. Camusier. Et je pense qu'il fera beaucoup pour son pays. Merci beaucoup. Alors, on a fini avec cette étape des photos. Et la dernière question, c'est que combien s'il vous fallait coter Fachi sur 10 ? S'il fallait coter Fachi sur 10, je lui donnerais 6. 6. Parce que je me dis qu'il y a beaucoup qui reste à faire. Très bien. Beaucoup trop. On a compris. Merci. Combien faut-il coter Julien Linguetet ? Sur 10. Sur 10, Julien Linguetet, je vais le coter aussi 6. Barnabé ? Je vais le coter aussi 6. Très bien. Pourquoi je l'ai dit ? Parce qu'il y a d'autres choses à faire. Parce que je trouve que ce qu'ils font, certainement en termes de pourcentage, vous voyez déjà, ça fait 200%. Ça veut dire que s'il faut coter 10, ils auront 20, en réalité. Mais parce que nous avons une population qui n'a pas encore ressenti ça. Ça veut dire qu'ils doivent considérer que le travail qu'ils font, même s'ils ont 200%, ils doivent comprendre qu'ils ont encore beaucoup plus de choses à faire pour que cette population le sente. Le sente. c'est en toute modestie au fait que je fais ces scores-là. Merci beaucoup monsieur Barnabé. J'allais dire monsieur Barnabé. Le Barnabé, Makané. Merci beaucoup en tout cas monsieur Donald Kabassélé. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je crois qu'on va revenir peut-être pour faire l'analyse d'autres, bien d'autres choses, bien évidemment, toujours dans le cadre de cette émission et dans bien d'autres. Merci. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. C'était un moyen pour moi de vous faire comprendre qu'il y a des gens qui savent bien parler du bilan du président de la République, contrairement aux gens qui n'ont pas beaucoup d'éléments mais qui ont peut-être beaucoup de visibilité. On se retrouve très prochainement qu'il y a la peur que ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Le boue congolais puni par le sang puni dans le fort pour l'indépendance Tu es ou sans Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501